Je me présente tout d'abord, je suis Gilles Osereau, professeur à l'université Montesquieu-Bordeaux IV et je suis l'auteur du Précis d'Allos de droit du travail, l'un des co-auteurs du Précis d'Allos puisque j'ai un co-auteur qui s'appelle Emmanuel Loquez qui est professeur à Paris-Dix-Nanterre, l'université de Paris-Dix-Nanterre. Donc on met désormais ce Précis d'Allos à jour chaque année, alors qu'antérieurement il sortait tous les deux ans. Mais nous avons fait le choix de le remettre à jour tous les ans puisque le droit du travail est une matière qui est en perpétuelle évolution, qui bouge constamment, que ce soit d'un point de vue législatif ou jurisprudentiel. Donc vis-à-vis notamment des lecteurs, on a éprouvé le besoin de faire cette réédition annuelle, ce qui implique évidemment un travail important. Mais bon, en réalité on s'est rendu compte que travailler tous les deux ans, travailler tous les ans, au fond ça revient un peu à la même chose. Mais il est vrai qu'il faut s'y remettre régulièrement. Donc l'idée elle est d'abord là, c'est d'avoir un ouvrage qui soit réellement à jour. De la loi, de la jurisprudence, pour qu'il puisse servir au plus grand nombre, d'entre nos publics de prédilection, ce sont les étudiants, bien évidemment. Mais on essaie aussi de toucher tous les professionnels du droit, du droit du travail, que ce soit les avocats, les magistrats, les conseillers prud'hommes, pour ne citer qu'eux parmi les magistrats, mais aussi les magistrats de la Cour de cassation. Donc voilà, cette idée c'est d'avoir un public large qui s'intéresse à la matière. Donc le précis, comme son nom l'indique, se veut justement relativement précis. Donc on essaie d'avoir des références développées, une analyse doctrinale également, de faire des propositions, de montrer une construction en raisonnement juridique, pour donner en réalité un ouvrage qui soit accessible à tous, avec toujours cette idée que ce soit quelque chose de pédagogique. À l'origine du précis de l'ordre du travail, il y a Gérard Lionquin, qui est un grand professeur de droit du travail, aujourd'hui malheureusement décédé, et qui avait vraiment cette idée-là de faire vraiment un ouvrage très pédagogique, accessible, mais encore une fois sans sacrifier l'apport doctrinal, la force doctrinale des propositions des auteurs. Donc c'est ce qu'on essaie de perpétuer. Là, un des anciens vient de nous quitter, c'est le professeur Jean Pellissier, qui a contribué jusqu'à la dernière édition, donc il nous a abandonnés. Enfin, nous sommes ses deux élèves avec Emmanuel D'Oquest. Donc voilà, on essaie de reprendre le flambeau de ces grands auteurs qui ont marqué durablement, je crois, le droit du travail, leur pensée, leur rigueur intellectuelle.